Bonjour, pour ouvrir ce nouvel épisode du mensuel, le magazine qui traite de l'actualité du centre Pompidou, nous avons choisi de vous installer dans l'exposition du designer Ettore Sotsas. Né en 1917, mort en 2007 à Milan, c'est vraiment un maître du XXe siècle qui a révolutionné le mobilier et l'architecture en privilégiant les couleurs, les sensations, plutôt que la raison. Ce nouvel épisode du mensuel, nous allons le consacrer à une toute autre exposition, celle du peintre allemand Georg Baslitz. Peintre puissant, masterwerk, et donc nous allons nous retrouver tout de suite en petite salle, avec les commissaires d'exposition, avec l'écrivain Philippe Lançon, avec la compositrice Elisabeth Arnick, pour aborder cette œuvre puissante et magistrale qui fait l'objet d'une rétrospective au dernier étage du centre Pompidou. A tout de suite. Nous revoici en petite salle cette fois pour évoquer la puissante rétrospective Baslitz, située au sixième étage du centre Pompidou. Et nous avons évidemment la chance assez exceptionnelle, dans cette petite salle ce soir, d'avoir avec nous le peintre, l'artiste, Georg Baslitz, une des plus grandes figures de la scène artistique internationale, vraiment un des peintres absolument majeurs du contemporain. Et avec lui, nous avons le plaisir et l'honneur aussi d'avoir les deux commissaires d'exposition, Bernard Blisten, qui a initié et dirigé le projet, et Pamela Stich, qui l'a complètement accompagné sur le montage et l'organisation de cette exposition. Alors, le mensuel va se dérouler en deux temps. On va d'abord avoir cet échange à trois, et notamment avec Georg Baslitz. Et puis, dans un deuxième temps, on ouvrira d'autres regards, au regard de l'écrivain Philippe Lançon, qui sera en distanciel avec nous, par écran interposé, et autre écran interposé, la compositrice autrichienne Elisabeth Arnick, qui a récemment produit une pièce musicale inspirée d'un texte de Baslitz. Alors, pour commencer, peut-être, tout simplement, ce qui serait peut-être bien, c'est d'entrer de plein pied dans l'exposition, et peut-être Pamela Stich, vous êtes donc une des deux commissaires d'exposition, de ce projet initié par Bernard Blisten, est-ce que vous pouvez nous faire juste entrer dans l'exposition, et nous dire, au fond, comment elle s'organise, cette exposition, comment elle se structure, c'est quoi la ligne de traversée de l'exposition ? Alors, bien évidemment, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est une rétrospective, c'est pour ça que le titre Baslitz, la rétrospective, vraiment, l'idée, c'était vraiment de réunir les chefs-d'œuvre de l'artiste, de mettre l'accent sur vraiment des grands cycles, vraiment très importants et des séries, vu que l'artiste travaille par cycle et par séries, et également de montrer, de faire un aperçu de l'ensemble des 60 ans de création de l'artiste, qui est aussi bien peintre qu'aussi sculpteur, et graveur, et dessinateur. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une virtuosité dans les quatre disciplines, et ce qui était vraiment notre idée première, c'était vraiment d'essayer de présenter pour la première fois, donc en France, l'ensemble. C'est un travail qui est vraiment fait par cycle, donc où il se renouvelle à chaque cycle, à chaque série. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller aussi dans ce qu'on voit dans la scénographie. On a travaillé avec Laurence Fontaine sur la scénographie, d'ouvrir, donc, salle par salle, des chefs-d'œuvre d'abord, évidemment, La Grande Nuit foutue, qui n'a très, très peu montré en France, évidemment, Les Grands Amis également. Il y a évidemment la série des héros qu'on voit là, les tableaux fracturés, ensuite, donc, les tableaux renversés, ensuite, évidemment, aussi, la sculpture modèle pour une sculpture de 1980 qui a fait scandale à la Biennale de Venise. Donc, tous ces grands moments, en fait, de son œuvre à travers les 60 ans. Et évidemment, ça arrive aussi jusqu'aux Femmes de Drest, à la réunification, et évidemment, les différents cycles de la peinture plutôt associés à l'expressionnisme pour les débuts des années 80, mais à tous les différents citations, aussi, que l'artiste fait à travers sa vie pour d'autres artistes, que ce soit au début de son œuvre, à l'art brut, à Antonin Artaud, puis après, évidemment, aux expressionnistes allemands et, évidemment, aussi, encore plus tard, à Wilhelm de Koning, à Otto Dix, etc. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir un grand aperçu, en fait, de toute cette variété absolument incroyable de créations à travers ces 60 ans et jusqu'à aujourd'hui, justement, parce que la dernière œuvre est de 2020. Donc, on a beaucoup tenu à aller jusqu'à aujourd'hui pour vraiment montrer tout ce foisonnement de créativité. Bernard Blisten, puisque vous avez initié le projet, est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, pourquoi avoir proposé et mené ce projet d'exposition consacré à Baselitz ? Pourquoi Baselitz aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça voulait dire de faire cette rétrospective maintenant ? La réponse est dans les œuvres. Je quittais le centre Pompidou et je voulais rendre hommage à celui que je considère, évidemment, comme le grand peintre vivant de sa génération. Et je dois avouer qu'à chaque fois que je reviens dans l'exposition, ce matin encore, avec Elke et Georg, je vois la profondeur même de l'œuvre. Je vois la complexité même des sujets et du travail de la peinture. Bref, on a souvent dit de moi que je n'aimais pas la peinture. J'aime la bonne peinture. Et je dois avouer que je suis très ému, très ému d'avoir pu quitter le centre Pompidou en laissant cette exposition parce que tant et tant de questions sont posées à la peinture, à l'art. La demande que Baselitz fait à l'art est d'une si grande profondeur. Les sources de son œuvre, et je remercie d'ailleurs, bien évidemment, Baselitz, mais aussi Pamela de m'avoir permis d'entrer dans certains aspects de l'œuvre. Mais la profondeur des recherches de Baselitz font qu'en l'état où je suis, j'ai le sentiment d'être devant un projet inépuisable. inépuisable. Et je dois avouer que ce matin même, je disais à Baselitz que je voulais faire pour lui, avec lui, un travail sur le seul titre des expositions, des tableaux. Que je voulais aussi revenir sur des aspects iconographiques qui sont absolument extraordinaires, tant qu'il nous apprenne évidemment de ses recherches, mais aussi du travail qu'il a pu faire sur la littérature, sur évidemment les arts plastiques, si je n'aime pas beaucoup le mot, ses passions, ses colères. Mais encore une fois, il y a une phrase magnifique que je cite toujours très mal en allemand qui est de Höllerlin, que j'ai dit à Baselitz, qu'il connaissait bien sûr, « Wozu dich der Industriegezeit ? » pourquoi des artistes dans des temps de manque ? Et je trouve que dans les temps de manque dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, la demande que Baselitz fait à l'art peut véritablement, comme dans l'assertion de Nietzsche, nous permettre de ne pas mourir de la vérité. C'est ce que dit Nietzsche, peut nous permettre de ne pas mourir de la vérité. Et voilà. Georg Baselitz, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. J'ai entendu dire que vous aviez, d'ailleurs, émis un avis assez favorable sur cette exposition, que vous trouviez que la rétrospective était assez réussie. Et vous en avez évidemment connu beaucoup depuis 1970 et la première exposition, la première monographie qui vous a été consacrée au Cusse-Museum de Bâle. Pour vous, quelles sont les qualités, je dirais, que vous trouvez à cette exposition ? C'est la frague. Donc, en ce qui concerne la question, une rétrospective, c'est pour celui qui l'organise et qui en est responsable pour cette rétrospective. Donc, l'artiste, c'est toujours un peu risqué. Et en ce qui me concerne, c'était très risqué parce qu'il s'agissait d'images de 60 ans qui sont exposées ici. Il y a des moments heureux et aussi malheureux dans ces 60 ans. Et je ne dirais pas que ces dernières années qui ont été marquées d'une menace de maladie pour l'humanité, je dirais qu'indépendamment de ceux-là, ces moments malheureux et heureux ont trouvé des réactions et des résultats qui se retrouvent, qui sont reflétés dans mes images comme dans un journal. Je ne voudrais pas mettre en RELUF particulièrement Paris, mais force est de constater que Paris était toujours très important pour moi quand j'ai débuté parce qu'il n'y avait pas d'autres centres d'art dans les années 1960. Elke et moi sont venus en autostop pour la première fois pendant les années 1960 et nous avons visité 900 galeries qui existaient ici à Paris. On a tout fait à pied. Paris était intacte en tant que ville. La ville était intacte. Les gens, ils étaient heureux et tout était différent de l'Allemagne parce qu'en Allemagne, rien n'était, rien ne marchait, rien ne fonctionnait. Et mon courage, je n'étais pas le seul à l'avoir. J'avais un communitone qui avait quitté mon école à Berlin et qui s'était installé à Paris. C'était Peter Klaas. Et quand on a fait notre premier voyage, nous avons vécu avec lui, chez lui, dans un studio. Bien entendu, un artiste est très sensible, peut-être aussi un peu peureux, malgré toutes les agressions qu'il a en soi et malgré toutes les différences. Mais au début, il n'a pas envie de montrer ce qui le touche. Il essaie de voiler tout. Et on ne voit rien dans mes images, dans ma peinture, qui ressemble, qui évoque Paris. Mais si nous travaillons sur l'iconographie et si nous travaillons sur les titres, je parierais qu'il y a quand même des indices de ce qui vient des galeries françaises. Donc, la période que j'ai passée à Paris, c'était l'époque du surréalisme, je dirais. Le surréalisme et en parallèle, il y avait la galerie il est hier. Je ne sais pas si vous connaissez le nom encore. Iris Kler. Donc, c'était une adresse très noble au Faubourg Saint-Honoré, dans une partie un peu cachée. Et il montrait des artistes un peu obscurs que je ne connaissais pas encore. Dupéfé, Fontana et aussi un peintre fou qui s'appelait Gessac. Il y avait Stevenson, le réaliste des parties de corps et ainsi de suite. Et une femme grecque très belle qui avait beaucoup d'admirateurs, même entre les artistes. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il ne s'agissait pas d'affaires. il s'agissait de quelque chose qui était le standard à Paris, de changer quelque chose. À Paris, il y avait plein de cultures. Ça débordait presque de cultures. On ne prenait rien. C'était presque pas détruit après la guerre. C'était resté intact. Et en tant qu'artiste, à l'instar de l'Allemagne, il fallait se présenter avec courage pour changer les choses. Donc, mettre en flamme des musées, par exemple. La deuxième influence, c'était la génération qui me précédait. Christo, on connaît. Il n'était pas encore connu à l'époque. les décollagistes, Hans, je ne sais pas si on me comprend si je le prononce. Il était important. Mais ces gens-là, c'était quelque chose que j'ai observé de manière critique quand même. En tant qu'artiste, il ne faut pas forcément être d'accord avec ce que fait le collègue. il est beaucoup mieux quand on n'est pas d'accord et quand on essaye de réaliser son propre image. Donc, donner un contre-point contre ce qui est là, qui existe. Et je vais dire une chose, je ne sais pas, mais je pense que c'est intéressant. Pendant ces temps, il n'y avait pas de conformité. ça n'existait pas tout simplement. Ni dans les médias, ni dans les expositions, la conformité n'était pas là. Il y avait une grande variété, c'était accepté par tout le monde et on s'est combattus encore aussi les uns et les autres. Et nos premières visites, c'était pendant la guerre d'Algérie et cette guerre n'était pas restreint, limitée à l'Algérie, mais aussi à Paris. Donc, on le voyait tous les jours. Donc, avoir, voir, et je pense qu'aucun Français n'était d'accord avec ce qui se passait. et nous, en tant qu'Allemands, nous avons pensé qu'est-ce qui va se passer avec la France, est-ce que ça va être divisé comme l'Allemagne, mais est-ce qu'il y aura une rupture, mais il n'y avait pas de rupture, tout est resté pareil. Mais ces changements constants ont amené à des changements à l'art. Une institution comme le Centre Pompidou, ce n'était pas imaginable pendant cette période. il y avait le musée de l'art moderne à Paris et c'était le seul endroit où on pouvait voir l'art moderne, l'art contemporain. Et ça, ça ressemblait à l'Allemagne. Mais il y avait une rétrospective annuelle. Là, j'ai vu pour la première fois Christo et les autres. Et donc, il y avait non seulement le travail au fond, mais le travail s'est passé aussi sur le commerce de l'art. Mais c'était déplorable quand même à l'époque parce que je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'affaires qui se sont faites comme ça. J'ai essayé avec la Galerie Werner en Allemagne de faire une exposition en tant qu'inspirateur de Gessac. Nous avions toutes les peintures de Gessac. nous avons passé la frontière sans payer de douane et nous l'avons montré à Cologne mais nous n'avons rien vendu. Mais maintenant, peut-être une autre question. Dans la rétrospective vraiment magnifique qui est présente en ce moment, il y a quand même une salle qui est vraiment absolument puissante et fascinante. C'est justement cette salle presque mythique qui est le moment en quelque sorte où vous déconstruisez la figure dans sa verticalité où on voit ces personnages soit ruraux soit des arbres soit évidemment des chiens comme ça un peu déchiquetés aussi par des barbelés où la figure devient soudainement découpée. C'est des images fracturées, les fracture builders et du coup on va passer à ce moment-là dans un motif de renversement. La salle elle est vraiment absolument magnifique parce qu'elle est comme une sorte de décomposition au ralenti en quelque sorte d'un mouvement qui s'est passé dans votre peinture et qui va amener évidemment à la figure de l'image de nos motifs renversés qui va être vraiment immense. Quand vous voyez cette salle qui recompose en quelque sorte ce cheminement que vous avez fait vers la figure renversée, comment vous regardez cette salle magnifiquement conçue proposée par Bernard Blistaine et par Mélasticht ? Alors, c'est eigentlich ce n'était pas tellement compliqué. J'ai fait des études de manière informelle. C'était la peinture informelle, on l'appelait. Tout le monde a peintu un peint dans le sens de mon professeur. Donc, l'image de la nature, le modèle avait disparu et personne n'aurait eu l'idée de prendre un modèle ou d'aller dans un paysage ou de créer une nature mode. C'était fini. Et chez moi, c'est toujours comme ça. Je n'ai pas de modèle. J'ai juste une histoire. Et je raconte une histoire en tant qu'artiste et ça côtoie en quelque sorte mon histoire de peintre. Et c'est quelque chose qui me rend une certaine liberté. Je n'ai pas eu besoin de me prononcer contre les artistes de mon temps. Ils étaient stupéfaits de mon art que soit ils ont dit celui-là il est fou ou bien ils ont dit il est stupide ou bien ils ont dit il vient de l'Est il n'a rien compris encore. Donc ça, c'était les réactions que j'avais à l'époque. Moi, je me suis compris comme artiste abstrait et comme avant-gardiste. Les autres ont dit qu'ils étaient les avant-gardistes et pas moi. Mais moi, j'ai toujours dit non, c'est moi l'avant-gardiste. Et avec ce sentiment de la vie, avec cette audace, moi, j'ai peint des images comme la grande nuit dans un seau et ainsi de suite. Et ces figures, cette peinture figurative, c'est imaginé. Je l'ai fait sans modèle. Ce sont des produits de mon imagination. et cette peinture, je l'ai fait jusqu'en 1969. Avant, je pensais que c'est possible comme ça aussi, mais après, j'ai quand même je suis arrivé au bout. Je n'avais plus des idées dans cette vision. Après, j'ai fait des recherches. je me suis demandé ce qui était le problème dans l'art. Et j'ai remarqué que ce problème avait déjà commencé à mon école. Déjà, au lycée, ils ont essayé de savoir si on était capable de peindre à l'image de la nature ou si je peins Max Müller, est-ce qu'effectivement on voit que c'est Max Müller ? Et c'était ça la discipline qu'on a exercée à l'école d'art. Donc, les artistes, ça sert à interpréter, à livrer une interprétation de l'environnement dans le sens naturaliste, premièrement, et aussi dans le sens psychologique. et ça, cette tendance a duré jusqu'au dadaïsme environ. Mais ça, c'était un produit allemand qui a disparu avec les nazis après la guerre. Donc, ma génération, nous ne connaissons pas le dadaïsme. Moi, je l'ai rencontré beaucoup plus tard. Et maintenant, je suis dadaïste, si vous voulez. Mais ce renversement, c'était la tentative de sortir de la dépendance de cette contre-position nature et modèle et de créer quelque chose qui ressemblait à une image réaliste. Par exemple, Anselm Feuerbach, j'aimais beaucoup, j'avais envie de peindre comme lui, mais je l'ai renversé, je l'ai mis tête en bas. Et le seul exercice réaliste était d'être capable de pouvoir peindre tête en bas. Il fallait que je prouve que je n'ai pas seulement renversé l'image. Donc, j'ai mis des tâches sur la peinture pour prouver. Et maintenant, je peins sur le plancher sur le sol et je marche même dessus. Donc ça, ce n'est plus vraiment une discipline artistique. Pamela et Bernard, à la fois sur ce moment, sur cette séquence très belle de l'exposition et aussi sur les interprétations très diverses qui ont eu lieu vis-à-vis de ce renversement de la figure. Toutes les séquences sont belles dans l'exposition. bien sûr. D'ailleurs, tu remarques, à mon avis, à juste titre, que nous avons conçu, et je salue Detlef Reitenkort, avec qui nous avons travaillé, nous avons conçu l'exposition comme une succession de séquences. Et je veux aussi rappeler que lorsque Jörg a visité l'exposition, il nous a dit combien de mètres carrés fait l'exposition. et je lui ai dit un peu plus de 2000 mètres carrés. Alors, il m'a dit bon, c'est bien, c'est le tiers de l'espace dont j'ai besoin pour vraiment montrer ce que je voudrais montrer de mon œuvre. Donc, je dis cela simplement pour dire qu'une exposition, c'est une lecture, c'est une proposition, mais devant une œuvre de cette importance, il est bien évident et d'ailleurs, je m'y suis risqué qu'on pouvait absolument construire un autre projet. Alors, sur cette question du retournement, j'ai simplement envie de dire quelque chose que c'est en soi une question si profonde et si importante qu'elle dépasse même Baselitz, qu'elle va même au-delà de la proposition de lecture et d'interprétation qu'il fait. Elle croise l'histoire de l'art, elle n'est pas le premier à avoir retourné un personnage dans la peinture, songé au supplice de Marcias de Titien, elle dépasse le problème de la figuration et de l'abstraction, elle dépasse également toutes ces questions liées au contexte dans lequel elles ont été réalisées. Elle touche à un nouveau paradigme, à quelque chose qui en soi est une réfutation de la perspective, une réfutation de ce dilemme dont lui-même parlait entre abstraction et figuration. Alors, elle fait de l'œuvre à un moment donné évidemment une proposition d'une importance telle qu'elle est même au-delà de toutes les interprétations subjectives que les uns et les autres ont pu donner. Parmélia, dans le même temps, on a l'impression que de ce point de vue, à partir de ce tournant en quelque sorte de cette séquence pivot dans l'œuvre de Baselitz, l'exposition est un peu aussi à une certaine fidélité à ce que dit souvent Baselitz en disant qu'au fond, ce renversement du motif a libéré en quelque sorte de la figuration pour laisser la place justement à des questions de peinture et à des questions de traitement. Et au fond, à partir de là, je dirais même que l'exposition n'insiste pas. Et tant que cela, sur cette figure renversée, il y a des tableaux absolument magnifiques, les tableaux vertuoses, les paysages, il y a des portraits qui vont dans la continuité de cette figure renversée, mais au fond, on voit bien qu'il y a aussi, ce n'est pas comme une signature conceptuelle auquel on se tient toujours, il y a aussi des figures qu'on revoit dans la verticalité, je pense à, alors au mix du peintre par exemple, avec ces tâches d'encre qui arrivent vers la fin. Et au fond, ce qui est assez passionnant, c'est effectivement que ça montre une ouverture vers une aventure picturale qui se trouve dégagée en quelque sorte d'un problème de représentation. Tout à fait, en fait, on se rend compte qu'après, il est complètement libéré du motif, en fait, le sujet devient vraiment la peinture, toutes sortes de peintures, la nouvelle image. En fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il va vraiment, dans cette première série de peintures renversées, effectivement, il y a encore ces idées de motifs assez classiques, portraits, paysages, etc. justement pour bien essayer de travailler sur les méthodes, de vraiment mettre en place une certaine méthode et après, en fait, la méthode, ça va être à chaque fois de changer pour chaque cycle et pour chaque série soit la méthode dans le sens où c'est aussi bien au niveau de la technique, c'est-à-dire au niveau de la peinture, la façon de peindre, est-ce que la peinture est plus fluide, les différentes peintures, vraiment toutes sortes de différents mixtes de peinture, peindre avec les doigts, avec juste une palette réduite aussi au niveau des couleurs. Donc, en fait, comme on voit là, par exemple, après toute la série inversée, la première série inversée, évidemment, après, il va vraiment, tout d'un coup aussi, faire un voyage en 1975 à New York, mais pas seulement, c'est vraiment aussi l'achat de son château, d'Ernebourg, un magnifique château médiéval qui va lui servir aussi de nouvel atelier. Il y a un autre rapport à l'espace qui va se mettre en place à partir de 1975. Et puis après, effectivement, aussi cette libération du geste de plus en plus vers vraiment un geste plus libre, plus expressionniste. Et donc, nous avons fait, par exemple, le choix aussi dans l'exposition d'avoir trois salles vraiment de mettre un petit peu le, comment dire, oui, un point vraiment culminant sur l'année 1982 aussi, avec, évidemment, cette salle, donc d'abord avec modèle pour une sculpture, mais entourée, évidemment, de cette série d'expressionnistes, inspirée par les expressionnistes allemands au niveau de la palette seulement, parce qu'évidemment, en dehors de ça, il n'y a pas une très grande relation, c'est vraiment au niveau de la palette, puisque évidemment, par ailleurs, c'est plutôt aussi la figure africaine et puis même le début de la sculpture qui lui inspire donc cette série de peintures autour de modèles pour une sculpture. Et ensuite, on a évidemment aussi par la suite cet hommage à Edvard Moun qui est vraiment la salle centrale qui est magistrale où on a réussi à avoir d'une série qui à la base fait sept peintures, six peintures qui sont de collections différentes aussi. Donc, on remercie vraiment beaucoup aussi tous les collectionneurs puisqu'il y a beaucoup de collections privées, il y a beaucoup de collections importantes qui nous ont prêté les œuvres dans une période quand même difficile pour tout le monde. et le Zeitgeist aussi, la fameuse exposition de Zeitgeist. Est-ce qu'on peut justement s'arrêter sur cette salle incroyable de l'hommage à Edouard Munch parce que c'est une salle rouge-sang absolument invraisemblable et en fait, on entend évidemment ce que dit Pamela Stist, Georg Baslitz, on entend le fait que ça vous libère du motif et ça vous permet des questions de peinture mais c'est aussi une série extraordinairement souffrante les figures, le rouge de la peinture et donc à la fois qu'est-ce qui se joue à ce moment-là dans cette série d'hommage à Edouard Munch avec par exemple le dernier autoportrait c'est le titre d'une des œuvres qui est présente dans cette série-là c'était quoi l'enjeu de cette série ? Je voudrais juste ajouter quelque chose sur le renversement. je suis contemporain enfin j'ai beaucoup de contemporains et je suis très ambitieux j'ai voulu contrer toutes les difficultés et je suis toujours j'ai toujours été en contact avec d'autres peintres et aussi avec l'art l'histoire de l'art et après l'invention du renversement j'ai pensé je vais libérer mes collègues de leur misère je leur livre quelque chose je leur donne quelque chose qui va les rendre plus heureux mais malheureusement personne n'a compris cet indice tout le monde a compris cela comme un style personnel et c'est resté comme ça jusqu'à nos jours maintenant il y a de jeunes artistes de faire quelque chose comme ça de renverser des motifs mais ce sont des références Edward Munch il faut s'imaginer que quand j'avais 14-15 ans quand je me suis intéressé pour la première fois à l'art il n'était pas possible d'aller à la bibliothèque ça existait une bibliothèque dans ma ville mais il n'était pas possible d'y aller et d'y lire un ouvrage sur l'expressionnisme ou quoi que ce soit parce que ces livres n'existaient plus dans la bibliothèque à cause des nazis c'était de l'art dégénéré comme on l'appelait à l'époque Munch par contre présentait un problème Goebbels et aussi Adolf Hitler ils étaient tous les deux artistes et on a essayé de créer un lien avec Munch donc on a frappé à la porte de Munch qui était déjà vieux mais il n'a pas ouvert la porte donc il a refusé ce contact mais mon père il a été enseignant et mon père doit avoir eu un Munch dans sa chambre où il travaillait je pense que c'était une image de Munch que j'ai vue en tant qu'enfant donc la première image que j'ai vue c'était une image de Munch et quand j'ai commencé à travailler de manière plus professionnelle j'ai fait des dessins dans l'esprit de Munch et j'ai étudié Munch aussi et j'ai vu que Munch ne s'inscrivait pas trop dans cette avant-garde c'était un peindre nordique tout simplement qui s'intéressait au chez soi il s'intéressait à un pays nordique et il avait un style assez remarquable et cela m'a intéressé et ça m'intéresse toujours et j'ai peint constamment j'ai peint Munch j'ai peint des peintures de Munch et dans cette salle vous pouvez voir une partie de ces peintures et aussi les motifs aussi généralement les motifs donc le regard par la fenêtre ça aussi ce sont des références les premiers dessins que j'ai fait dépendent de Munch j'ai copié Munch on ne le voit peut-être pas mais c'est comme cela que je l'avais compris et les inspirations que j'ai eues d'autres artistes par exemple des Kooning chez Sack Pollock donc ce que j'ai vu en tant qu'artiste en tant que jeune artiste je ne l'ai pas présenté un peintre n'est pas un interprète donc je n'ai pas évolué Munch ou Pollock ou quoi que ce soit donc il faut être indépendant en tant que peintre depuis le début mais chaque artiste aime l'art mais il n'a pas le droit de le montrer il peut le dire mais il n'a pas le droit de le montrer quand je dis voilà je peins dans l'esprit de Kooning cela veut dire qu'il est un interprète et c'est terminé plus tard il y a 20 ans je me suis libéré de cette pression donc j'ai cité toutes les sources que j'ai utilisées donc j'ai cité tous ces peintres des Kooning etc et aujourd'hui je le fais encore et l'année dernière a été une phase de dadaïsme pour moi je travaille sur Hannah Huss presque personne ne la connait mais elle a fait des collages merveilleux alors on va faire juste une petite pause on va regarder un extrait d'un film peut-être Pamela vous voulez nous en dire deux mots puisque le Heinz-Peter Schwerfl qui reprend en fait plusieurs films plusieurs entretiens qu'il a déjà fait avec Georg Baselitz depuis les années 80 l'idée c'est vraiment qu'on puisse donc voir ce film à partir de mi-janvier sur France 5 et là on pourra voir un petit extrait donc avec un entretien de Georg Baselitz de 2017 de Georg Baselitz Il ne me permet pas de ne pas avoir une heureuse heureuse, qu'on avait déjà eu. Mais au moins, je peux vous remercier le résultat. C'est normal, que vous avez une biographie et une biographie comme un artiste. Et que l'on a une Welt qui se beschäftit, qu'il y a une Vergangenheit, peut-être même une Zukunft, qu'il y a pas d'autres possibilités que l'on a plus d'un matériel. C'est une intakte, qui a toujours changé. Et qu'il y a une éloquée, on a toujours été monté. Et on, après ces Remix-Founders, auxqu'il j'ai mis en font de l'ancien Félices, surtout les Félien book chase de 1945, qui comme il y a par de l'ancien, dans lesquels j'avais été en train de neufs, en une réalisation parantes dans une attraction œuvre, Ensaut tellement de toutes arminivesSE uneven, У pas un remédiais, Mais doit être en compéré bijéry, Que doit être vraiment ent newsagée, Il doit être souplaine et juste la peau fright après avoir eu ancillé. Et c'est trop où ça se fait, ça se trouvait et ça, c'est vraiment bien ! Et après, j'ai mis à l'aider, mais pas tout à l'heure. Il y a toujours ces anciens images qui arrivent, mais pas plus comme l'exploitation de la vie, mais plus thematiquement. Les grands ateliers que vous avez eus pendant ces dix dernières années. Nous sommes allés interviewer votre galeriste, notamment parisien, mais le galeriste Adéus Ropac a d'autres galeries à Londres, évidemment aussi en Autriche. Et donc, c'est la journaliste Malatilde Serrel qui nous accompagne sur le mensuel tous les mois, qui a reçu dans le salon du musée au centre Pompidou le galeriste Adéus Ropac pour une petite interview. A tout de suite, pour la deuxième partie du mensuel. Adéus Ropac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un éminent galeriste depuis le début des années 80 et vous avez l'honneur et le bon plaisir de représenter Georges Baselitz, ce jeune peintre en plein développement. Il y a actuellement une trentaine de toiles de Baselitz qui sont présentées à la galerie Adéus Ropac. Et on a envie de connaître ce soir votre Baselitz. Quand j'étais très jeune, j'ai été l'intern dans Berlin, Joseph Beuys, un grand grand artiste, qui a installé un environnement, un installation, à la Gropius Museum, à Berlin, pour une expérience qui a été l'un des grands expériences des années 80, «Zeitgeist ». C'était une expérience qui a changé tout le monde, de sa période, de sa période, de sa période, de sa période, de sa période. Baselitz a été invité, vous savez, pour voir quatre, ou encore que quatre, d'autres paintings en une réunion. Et je me souviens bien, je me souviens dans cette réunion, c'est presque pris ma pressée. C'était tellement fort, c'était quelque chose de nouveau, que je n'ai pas expérimenté en painting. J'ai essayé de lui dire qu'il est impressionant, et j'ai essayé de lui dire qu'il est impressionant, et qu'un grand impressionant il m'a fait sur moi, comme un très jeune homme dans le monde de l'art. Et deux ans, en 1984, j'ai eu ma petite galerie à Salzbourg, et j'étais très inexperienced, et juste plein de passion, et de l'idéalisme sur ce monde. J'ai eu ma première petite expérience avec Baselitz. Et comment est-ce que vous, d'ailleurs, qui avez été un assistant, celui de Béus, à l'époque, tout au début, avant d'être galeriste, comment est-ce que vous voyez le travail de Baselitz, et est-ce que lui travaille lui-même avec des assistants ? Baselitz always worked very much and still does on his own. I think he needs almost the empty studio, and he has help, of course, he has assistant, but not when he works. I think when he works, he's very much on his own. And he was, back then, I assume, I didn't know this so well, but he, in the last 20, 25 years, when I was visiting the studio, I know that he likes, contrary to other artists, but also, there are few artists who would be the same. He works very much on his own. Et comment est-ce que vous voyez l'évolution de sa peinture, et aussi de son rapport au marché de l'art, depuis une trentaine d'années ? His evolution is, you know, Baselitz is an artist, which I think makes him so relevant today, and so influential also with younger generations of artists, who continuously asks for the new, you know. He has, he always reaches a point of expression, and his audience has not even catched up with him. He already looks for the next thing. He constantly tries to reinvent himself, and this was fascinating to watch, and still is, because, you know, when we would open an exhibition with new paintings, in his thinking, he's already at the next group, so he doesn't even want to speak anymore about what we see on the wall, because he already knows, you know, how he wants to look at a new angle of this work. He is constantly looking for the experiment, and taking risks, because, you know, he never lays back and feels to be relaxed about what he has achieved. He continuously questions what he has done, and continuously tries to reinvent. So, and nothing of this energy ever slows down, and this, for me, is fascinating. I haven't seen this with many other artists who continuously question their work, and trying to reinvent it, and redefine it, and successfully do so, you know. And I think by doing this, I think he keeps himself constantly young, asking bigger questions about where is painting today, not only what his own work belongs, but also, in general, I think he's somebody who continuously looks at other artists' work, and he's very curious, you know, to know what's going on, and how very young painters, you know, think about what they can do to make a difference, or to ask questions, or to find solutions, or, you know, to make the next step in painting. And I think this makes him an extraordinary artist. And how do you see this last twist, or this last work, or this last movement of Baselitz, which maybe isn't the last one? The late work of George Baselitz has been considered a very big success. And collectors often like to follow the advice of curators or critics. And therefore, I think there was a huge discussion around the late work. And I think the market was almost surprised by the quality of the late work, and therefore really followed it with a lot of passion. So I think whenever we mount an exhibition with new works of George Baselitz, we feel that the market is waiting for it, and he's curious about it, and he's following it. And it's a great privilege to work with such an artist, and to kind of mount successful show after successful show. Quels échanges vous avez, vous, sur son travail? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'il vous parle de ce qu'il va faire? Est-ce qu'il vous questionne? Est-ce qu'il vous demande un avis? You know, he is the artist who surprises us. We are the audience. We are constantly surprised what he's doing. For instance, five years ago, he did a series which is called The Negative. So basically, he tried to look at the painting in a very complex and complicated way. So he would take a picture, like a photograph, and then take the negative of the photograph, because the negative is the second negative. It's the second turnaround of an image. And then he would say, I would like to paint this second negative of the idea of what a painting can be. And I remember when he told me, before he started to do this, he told this to me, and it was so abstract for me, I could not imagine what he was doing. And the outcome was totally overwhelming. And so in a way, we are always a step behind him. You know, he always thought he's a step ahead. And therefore, so every change in his work is something we are curious about it, because we can't even imagine it before. And every exhibition is a surprise. Some moves were more surprising than others, but like the example of the negative painting, I think this was like such an important, you know, change of a direction in his work. And I think he has done it many times since the 80s. So when I think, you know, since the beginning of the 80s, almost 40 years, so we have four decades of George Baselitz. And each decade was, again, defined by several different ideas. You know, he was already 65 when he did his first bronze sculpture, and he redefined sculpture, you know, as a painter, because he made a statement on sculpture which almost didn't exist before. And it was unexpected, and it was almost late in his career. He had done wood sculptures, you know, since the 60s already, of course. But to change the material so radically, because bronze is such a different feeling of material and the use of the material, that this is another example of these big surprises, you know, of the last few decades. And then we have seen in the last 15 years, you know, a whole body of sculpture, which was very particular. It was only one facet of his very rich production. Thank you, Thaddeus Rovain. So, we are in this second part of the Monthsuel, second part with Georg Baselitz, with Pamela Sticht and Bernard Blissen, the two commissaires of the exhibition of the Retrospective. And we are in distance, in distance, with two guests who are going to offer their regard on the exhibition for Philippe Lançon and then on the work of Baselitz, in distance, for Elisabeth Arnick, which, she is currently located near Graz, in Autriche. But in reason, obviously, of the Covid and the confinement imposed in Autriche, until tomorrow, Elisabeth Arnick has not had the possibility, of one part, to see the exhibition of Georg Baselitz, but, in addition, she has not given the representation of a musical piece which has been composed of a very exciting story of Baselitz. Elisabeth Arnick is a composer, recognized internationally, in Autriche, and notably in the field of improvisation. And so, she has, in fact, composed this musical piece which is called Bein im Sprung, which means a sort of jambes in plain sourd, I could say jambes in l'air, but I'm not sure of the connotations. And this piece musical, eh bien, it would have been played a few days, in Autriche, and it has not been able to have a place, so it is remis to be later. Alors, de l'autre côté, we have the pleasure d'accueillir Philippe Lançon, journaliste et écrivain. Et Philippe, nous allons nous entretenir avec vous dans un deuxième temps, si vous voulez bien, puisque, en raison de langue, on va d'abord commencer avec Elisabeth Arnick. Et Elisabeth, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on va discuter avec vous en allemand. Auf Deutsch, bitte. Donc, bonjour Elisabeth. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce musicale, Bein im Sprung ? Oui, c'est une composition qui m'a été demandée par Wien Modern et du Musiqueverein Wien. Bernhard Günther m'a contactée au début de l'année et il m'a demandé si j'étais intéressée par un texte de Georg Baselitz et pour en créer une pièce musicale. Et pour moi, il était important de lire d'abord le texte et une partie du texte m'a parlé tout de suite, m'a touchée énormément. Et c'était le Néné No qui est dans le texte. Donc, j'ai dit oui, je suis d'accord. Quand j'ai lu le texte, j'ai tout de suite pensé au dadaïsme. Aussi à Jack Lang avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années. C'est un vocaliste et improvisateur qui s'est spécialisé sur la poésie musicale. Donc, pour moi, déjà, il était clair que j'avais voulu une voix d'homme pour le texte. Et aussi quatre voix de femme plutôt aiguë, soprane. Et j'ai voulu créer un contraste entre cette voix grave de l'homme et les voix de femme. Je connais évidemment des travaux de Georg Baslitz. J'ai fait des recherches. On s'est entretenu au téléphone. Nous n'avons pas pu nous rencontrer personnellement, mais je pense que cela va venir à la première, j'espère. Ce qui m'a touché tout de suite, c'était ce renversement des motifs. Pour moi, cela crée un espace de possibilités. L'image m'a plu et je l'ai intégré dans ma composition. Je pense que Georg Baslitz lui-même a dit que c'était comme un salto. Donc, on a le mouvement, mais aussi j'ai pu percevoir ce salto, cet élément dadaïstique. C'est aussi un texte très répétitif. Il y a des négations avec ce ne, 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 no. Donc, c'est un texte de nonsense, si vous voulez. Donc, la répétition de ces négations crée, d'une part, pour moi, en tant que lectrice, une désespérance presque. En même temps, mais aussi, ça crée aussi un espoir. Je l'ai trouvé dans le texte, donc ne pas perdre le courage. Ça m'a bien plu parce qu'au milieu de ces répétitions surgit ce ne pas perdre le courage. Et ça, c'était des éléments qui ont été importants pour moi. Aussi, la couche des voyelles avec les chanteuses et le soliste. Et puis, il y a aussi quatre instruments à corde qui symbolisent la dynamique. Et la dynamique aboutit à l'extrême. Le soliste peut le piloter en tant qu'organisateur. Il est capable de rendre la matière de manière expressive et de créer une évolution de manière très expressive. Le festival Vigne Moderne était le festival où on a voulu avoir la première. et on a fait des répétitions là-bas. La langue était en voyage, en trajet, mais c'est là qu'on a appris qu'il y a un confinement en Autriche, donc qu'il faut reporter la première. Et c'est pour cela que je ne peux que donner une vision de ce que vous allez entendre l'année prochaine. J'aurais voulu vous le présenter ici, mais ce n'est pas possible. Ici, j'ai la partition. Donc, dans l'espace imaginaire, c'est déjà créé. Et l'année prochaine, on va le présenter, mais je ne connais pas encore la date exacte pour le concert. Merci, Elisabeth. On va rester avec nous, évidemment. On est désolés, évidemment, que cette première n'ait pas eu lieu et du coup qu'on ne puisse pas, effectivement, en entendre un extrait en avant-première. Mais peut-être, Georg Baslitz, peut-être un mot sur ce texte. Parce qu'en fond, ce petit texte qui date du 24 février 1993 et qui, effectivement, est une succession de niches, de nos, qui est une longue énumération de ça. Je ne sais pas si je ne vais pas vous demander de le lire. Moi, je veux bien que vous en lisiez un passage. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est-à-dire qu'il y a une pratique d'écriture chez vous. On connaît l'écriture des manifestes, mais là, on est presque vraiment, effectivement, dans un moment de poésie, de poésie sonore, où on sent aussi une physicalité du langage qui fait écho, évidemment, à la physicalité de la matière picturale. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre pratique d'écriture ? Oui. J'ai créé ce texte pour une exposition qui avait lieu à Stommeln, près de Cologne. C'est une ancienne synagogue qui a servi, pendant l'époque des nazis, en tant que lieu de stockage pour du blé. Et puis, on l'a mis à disposition à des artistes pour présenter leur travail. J'ai fait un travail pour cela, une jambe jaune en bois, et j'ai écrit ce texte et j'ai présenté aussi ce texte. Ça, c'était donc la raison pour laquelle j'ai créé ce texte. Il s'agit d'un texte qui est relié fortement avec Joseph Beuys, qui a lui aussi écrit un tel texte vide de sens, si vous voulez. Dans mon texte, il n'y a pas de réponse. Il y a une négation, il y a une affirmation. Ce sont des contradictions, et le texte est très court, donc il n'est pas possible de le résoudre, de résoudre ces contradictions. Et ma manière de présenter ce que j'ai envoyé à Madame Harnik est un protocole de son que j'ai créé et que j'ai fait avec mon smartphone. Et pour la lecture, je me sers du pathétique qui a été utilisé par Georg. Selon l'a utilisé aussi, c'est un langage qui n'est pas le langage standard, mais un langage d'art. Normalement, ce serait des artistes, des acteurs qui lisent ce texte. Mais je vais donner un exemple. Non, objet, non. Pas chose, non. Pas pierre, non. Pas pièce, non. Pas tête, non. Pas rien du tout. Pas rien, nature, non. Illusion, non. Pas illusion, non. Non. Rien du tout, non. Pas rien du tout, non. Etc. Et ainsi de suite. Nature, nicht sexe, c'est un texte très grand. Mais au fond, c'est aussi un texte qui dit aussi la puissance de ce que vous refusez. Et au fond, c'est ce qu'on entend dans ce que vous dites aussi, de refuser des dogmes, de refuser de la doxa, de refuser des idéologies, de refuser d'être comme les autres. Enfin, il y a quand même, dans ce petit texte, on entend quand même une puissance de refus. Il y a une puissance d'affirmation dans votre peinture et ça. Mais il y a aussi énormément de refus pour pouvoir peindre ça. On n'est pas né avec une telle position négative. On est né avec des querelles, avec le courage qu'il faut pour s'affirmer, etc. On n'est pas toujours aimable. Moi, pendant mon enfance, j'étais très provocateur. J'étais pas très amable comme garçon. Et c'est cela qui m'a sauvé. Ce manque de caractère ou ce mauvais caractère m'a sauvé pour mon travail. Le premier conflit, je l'avais à 18 ans, à l'âge de 18 ans, quand j'ai été rejetée de l'Académie de l'Art à l'Allemagne de l'Est, parce que j'étais provocateur, parce que je leur ai contredit. Et je me suis posé la question pendant longtemps de savoir quel est ce malheur de l'Allemagne. Qui est responsable pour ce malheur ? Et quand on cherche, on trouve très vite ceux qui sont responsables, mais ça n'aide rien, ça n'aide pas. Parce que ceux qui sont responsables, ils vont toujours se renouveler. C'est quelque chose qui grandit, qui ne peut pas être déraciné. Et nous voyons cela, encore une fois, depuis quelques années. On voit qu'une démocratie peut être combattue par le pouvoir. Je leur ai envoyé le texte et je n'ai pas eu de réponse. Ils se sont dit, bon, il n'est pas tout à fait normal, ce type. Et les textes de peintre, ils ne sont pas faciles à lire, etc. Mais la conséquence de mon mauvais caractère, c'était que je n'ai pas voulu rentrer, je n'ai jamais voulu rentrer en contact avec un pouvoir. Même si le président de la République veut être ton ami, ne le fais pas. Il faut l'éviter, il ne faut pas forcément combattre le pouvoir. Parce que cela m'aurait rendu illustrateur. J'ai tout simplement évité ce contact. Et ça, c'était une bonne approche et ce n'était pas facile, par contre. On veut bien le croire et l'imaginer. Elisabeth Arnick, une question, c'est pourquoi avoir fait le choix pour ce morceau que nous ne pouvons pas entendre et que vous n'avez pas eu le plaisir de pouvoir faire entendre aussi au public autrichien, puisque vous avez un solo de basse, un violon, une violine, violoncelle et contrebasse. Et puis, de l'autre côté, vous avez quatre voix de femmes, Frauenstimmen. Pourquoi vous avez choisi ces voix de femmes par rapport à un texte et une œuvre de Baselitz qui se tient souvent dans une sorte de distance vis-à-vis du féminin ? Mon français n'est pas très bon. J'espère l'avoir compris à peu près. Je pense que la question, c'était de savoir pourquoi je me suis décidée pour quatre voix de femmes. C'était pour poser un contraste. Ça m'a plu, les images renversées. Il en sort quelque chose de volant, du moins je l'ai perçu comme cela, de léger, une légèreté. Et le fond qui est sombre en tant que contraste, j'ai trouvé, ça m'a plu pour ouvrir un espace. Et au sein de cet espace, beaucoup de choses peuvent se passer parce que ce sont deux voies, enfin, à deux bouts de l'extrême. Donc, ça crée une certaine tension. Donc, ça, c'était mon motif principal. J'aime bien les contrastes et tenir dans ce contraste. Nous vivons une époque dans laquelle il semble être difficile d'accepter la diversité et aussi, oui, je pense qu'on n'accepte pas assez les contradictions aujourd'hui. Et je trouve que l'art peut montrer qu'il est possible de gérer des contradictions de manière constructive. J'essaie toujours de montrer, de pointer vers l'ouverture. J'essaie vraiment de montrer des ouvertures et je pense que c'est la force de la musique aussi. La tonalité, c'est quelque chose de léger, d'éphémère et au moment, quand on l'écoute, ça peut quand même ouvrir quelque chose, créer une dynamique. Et souvent, c'est plus facile quand on joue avec de la matière un peu contradictoire. Et c'est pour cela que je me suis décidée pour les voix des femmes en tant que contre-marque pour la voix de basse. Les chanteuses sont ceux qui chantent la mélodie. Et Jacques Lang, il y a aussi une tonalité, il récite aussi le texte, il se fond dans la partie vocale des chanteuses. Et cela m'a plu également, cette interaction entre ces différents éléments, chanter, lu, etc. Donc ce texte apparaît de manière parlée, mais aussi on le chante. C'était important pour moi d'avoir aussi cette contradiction-là. – Danke sehr, danke sehr, Elisabeth Arnick. Merci beaucoup. On sait que vous avez aussi plusieurs fois collaboré avec l'IRCAM. Et donc, on espère évidemment que cette pièce « Bind im Sprung » inspirée par le texte de Baselitz, évidemment, sera jouée l'an prochain en Autriche et peut-être elle arrivera un jour à Paris avec l'IRCAM. Merci beaucoup, Elisabeth Arnick. Et on va nous switcher auprès de Philippe Lançon. – Merci, Elisabeth. – Ja, danke. – Danke sehr. – Schönen Abend noch. – Ja, danke. Philippe Lançon ? – Oui ? – Oui, Philippe. Bonjour. – Bonsoir. – Mais excusez-nous, on a un peu de retard, mais on avance dans le mensuel. On est évidemment heureux de vous avoir, vous aussi, à distance ce soir. Sur un autre regard, au fond, on a aussi le regard de quelqu'un qui a vu l'exposition, qui a écrit avant et qui a aussi écrit après. Alors, on a évidemment des choses à voir avec vous, mais peut-être la première chose que je voudrais vous demander, c'est que pour le texte, pour le catalogue, le très beau catalogue qui accompagne l'exposition Baselitz, publié par les éditions du Centre Pompidou, vous avez produit un texte qui est une nouvelle, qui est une nouvelle, on peut dire autobiographique, et qui s'intitule « Le chirurgien de musique classique ». Et au fond, la question, c'est pourquoi avoir fait le choix du récit ? Pourquoi avoir fait le choix d'un récit dans un catalogue où, forcément, on a des historiens d'art qui interviennent, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le fait aussi de faire un retour sur soi ? Bonsoir à tous. Eh bien, en fait, d'abord, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'historien de l'art, et moi, je ne suis pas historien de l'art. Donc, c'était déjà une raison. La seconde, c'est que si je connaissais quand même un peu l'œuvre de Baselitz, je ne me considère absolument pas comme un spécialiste de l'œuvre de Baselitz. Et la troisième, c'est que c'est le rapport que j'ai, et que peut-être certains de ceux qui nous écoutent ont, à la peinture et en particulier à l'œuvre « Peinture et sculpture » de Baselitz. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment la peinture circule et comment la sculpture aussi circule, l'art, dans le regard qui le regarde et le vit. Et ça, c'est quelque chose qui me travaille depuis très longtemps. Depuis, d'ailleurs, des visites que je faisais à Beaubourg quand j'étais tout jeune. J'y allais tous les samedis. Et j'inventais des nouvelles à partir de certaines œuvres qui travaillaient mon imagination. Et c'est le cas avec celle de Baselitz, l'œuvre de Baselitz. Et donc, quand vous disiez que c'était un récit, une nouvelle autobiographique, c'est très modérément autobiographique. Oui. Ça part de quelques éléments autobiographiques qui télescopent les années de ma jeunesse, c'est-à-dire de mon enfance, pas ma jeunesse, mon enfance, les années 60, et le travail que Baselitz fait à ce moment-là. Et en fait, à partir de là, comment expliquer ça ? Les œuvres de Baselitz qui rentrent dans le récit modifient l'autobiographie et créent des personnages qui, eux, n'ont jamais existé que dans mon imagination. Et je dirais maintenant que si les gens qui sont dans la salle ce soir vont voir l'exposition, je ne sais pas quelles expériences et quelles sensations ils en tireront. Mais moi, je peux vous dire qu'il faut imaginer qu'on n'est pas finalement dans un musée. Bernard Bisten rappelait que Baselitz disait qu'il faudrait trois fois la surface, donc 6000 mètres carrés, puisqu'elle en fait 2000, pour avoir l'exposition idéale telle qu'il aimerait la concevoir, c'est-à-dire sans doute un château, mais ça, il en a eu un. Et moi, je penserais plutôt à une caverne, c'est-à-dire quand je suis là, je suis effectivement comme un enfant qui est dans une grande caverne. Alors, si on parle des figures inversées, vous savez, dans les grottes, il y a des stalactites qui pendent, il y a des chauves-souris. Et puis alors, il y a des ombres qui montent, des grandes ombres. Et très souvent, dans le travail de Baselitz, j'ai le sentiment de retourner à un état d'enfance qui est confronté à l'histoire, au corps, à l'amitié, à la destruction, à la création. Donc, à certains grands poètes allemands, grands ou moins grands d'ailleurs, certains rentrent dans le récit que j'ai écrit. Comme je ne veux pas être trop ennuyeux, je vais juste dire un poème qui, lui, n'est pas dans ce récit. Un petit poème d'un poète que très peu de gens connaissent, qui s'appelle Dagmar Nick, un poète allemand. Et voilà, malheureusement, je préfère le lire en français parce que mon allemand est catastrophique et je pense que les Français ne comprendraient pas, n'auraient pas la langue française et les Allemands ne comprendraient pas ce que je dis en allemand. Il s'appelle Vision et voilà ce qu'il dit, ce poème. « Les villes seront cendres, la campagne silhouette nue. Les villes seront cendres et la lueur hésitante du feu s'étouffera parmi les ossements de la nécropole silencieuse. Les morts ressusciteront de la terre, de la fumée et de l'écume de la mer. Les morts ressusciteront et marcheront dans les espaces vides comme si tout ce qui était arrivé était un rêve. » Et en fait, moi, je suis parti de ce rêve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est privé et qui est évidemment, pour moi, à ce moment-là, la traversée de Dresde, de Baselitz enfant. Et cette traversée de Dresde, que bien heureusement pour moi, je n'ai jamais faite, je n'étais pas né, a télescopé l'enfance d'un garçon né en France, donc dans le pays ennemi, vingt ans plus tard. Et c'est de là qu'est né ce récit. – Philippe Lançon, le texte s'intitule « Le chirurgien de musique classique » et évidemment, il y a deux questions que me pose le titre de cette nouvelle, qu'on ne va pas donc dire autographique, mais qu'on va dire personnelle. C'est évidemment, d'un côté, le côté musique classique, un chirurgien de musique classique. On imagine quand même que c'est un chirurgien qui triture, qui défait, qui défait, je dirais, l'harmonie en quelque sorte. Donc de ce point de vue, est-ce que ça, c'est déjà rien que par le titre, en quelque sorte, une lecture de l'œuvre de Baselitz ? Et puis, moi, je n'oublie pas que vous êtes l'auteur du Lambeau. Je n'oublie pas que le Lambeau est évidemment fait suite, évidemment, à ce que vous avez traversé dans les attentats de Charlie Hebdo. Je n'oublie pas que le Lambeau est un grand livre sur l'hôpital, sur la greffe. Et donc, du coup, je me dis que voilà, dans cette affaire personnelle que vous y mettez, où vous ne traitez pas les choses au premier degré, on entend aussi, à travers le texte, quand vous évoquez, quand vous voyez aussi ces corps défaits, quand vous voyez encore tout, c'est en bon. Enfin voilà, il y a aussi évidemment une matière personnelle qui n'est peut-être pas tout à fait dite. C'est possible, mais en tout cas, c'est passé, si c'est le cas, par des détours. L'un d'eux, si on parle du titre, vient d'un poème de Godfrey de Ben, qui s'appelle Petit Astère, Klein Astère. Et il y a un poème que j'aime beaucoup, et dans lequel Godfrey de Ben, où l'auteur du poème, enfin, Godfrey de Ben était chirurgien, ouvre un corps et, en quelque sorte, fleurit un astère autour de, depuis ce corps. Et en fait, je suis, c'est une des images, en fait, comment vous dire, ce sont les tableaux, certains des tableaux de Baselitz qui ont guidé la fiction. Vous voyez ce que, et je pense que c'est le meilleur hommage que quand on écrit, on puisse rendre à un artiste qu'on aime. C'est lui faire don de sa modeste imagination. Et en passant par des lectures, effectivement, il y a un aspect aussi musical chez un géant de musique classique, puisque je l'avais dit à Baselitz dans des questions que j'avais posées pendant que j'infusais tout ça, tout en regardant des reproductions de ses œuvres, tout ça sur un long temps. J'écoutais beaucoup des opéras de Wagner, mais aussi du rock. Parce que, justement, la traversée se faisait entre l'endroit d'où il était né, d'où il venait, et ses opéras effectivement de Wagner que j'aime beaucoup. Et il a construit les décors de certains d'entre eux, on sait. De l'opéra Parsifal. Et d'autre part, j'écoutais particulièrement Parsifal, mais aussi Tristan et Isole. Et d'autre part, le rock, celui des années 60, qui a été quand même, ça c'est une banalité, une époque violemment contre-culturelle, dont il a eu sa part, et dont j'ai vécu dans mon adolescence, j'allais dire la traîne, vous voyez, mais qui a été effectivement très, très important. C'est très difficile aujourd'hui d'imaginer tout ce que ça pouvait représenter de liberté pour des garçons ou des filles de cet âge-là dans les années 70, qui arrivaient un peu après. C'est-à-dire qu'ils vivaient, en quelque sorte, à la fin des années 70, l'écho de l'action qui avait eu lieu dans les années 60. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors est-ce que, effectivement, la présence... Sans doute, je suis très intéressé à comprendre comment... Pas intéressé, mais viscéralement touché par la manière dont l'art prend en charge le corps. Mais c'est aussi la puissance de l'artiste de savoir précisément fixer certaines choses, sans justement qu'elle périsse dans le discours, vous voyez. L'idée, c'est qu'elle ne meurt pas. Et je voudrais, pour finir, justement, dire que... Je parlais de la caverne au départ. Ce qui m'a frappé quand j'ai visité l'exposition montée par Bernard, c'est l'unité de cette œuvre. C'est-à-dire qu'on a parlé des séquences et il y a des périodes. Et comme souvent chez les grands artistes, il y a des extraordinaires coups de volant où, en quelque sorte, l'accident rejoint la coulée. C'est-à-dire, le changement de braquet dans l'œuvre, le changement de perspective, parait à la violence et la surprise de l'accident, alors qu'en réalité, elle vient probablement souvent de loin. D'accord ? Et donc, il y a ces changements, il y a ces œuvres dont les historiens parleront évidemment beaucoup mieux que moi. Mais en même temps, ce qui est très frappant, c'est l'unité. L'unité, c'est justement le contraire de la répétition. C'est quelque chose qui... La répétition, c'est vraiment ce qui est de l'ordre de la conformité. Et là, on voit bien ce que c'est que l'unité d'une œuvre. Pour moi, en tout cas, je le sens. C'est-à-dire quelque chose qui, comme en musique, procède par des variations. Ce qu'on appelle les séries, mais qui sont des variations en fait. Et qui, en fait, ne se répètent jamais. Mais à la fin, constituent un ensemble. Et donc, j'étais finalement dans cette grande caverne lumineuse face à des fresques qui me racontaient à la fois l'histoire, l'aventure du peintre et mon histoire. Merci, Philippe Lançon. Voilà, on vous remercie évidemment, Georg Bazitz, pour nous avoir donné ce temps et de nous avoir évidemment offert cette rétrospective. Merci, Pamela Stich. Merci beaucoup, Bernard Blisten. Merci évidemment au public d'avoir été présent. Et puis voilà, on se retrouvera pour d'autres aventures dans d'autres mensuelles en 2022. Bonne fête d'ici là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...